Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24h sur 24 CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989 Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et l'argent Finalement les choses se sont passées pour une fois conformément à ce que les probabilités en analyse technique disent C'est à dire qu'après s'être affranchi, ça a pris quand même 3 séances, de la moine mobile à 20 séances Après avoir résisté à l'attaque baissière du 11 janvier qui tentait de nous refaire un remake du 3 janvier Et bien nous avons réussi à préserver la M20 et tout naturellement aujourd'hui nous sommes allés chercher la moine mobile, la boineur supérieure On voit d'ailleurs que la hauteur de la mèche haute illustre la confrontation avec la boineur supérieure Et l'incapacité d'ailleurs de clôturer au-dessus, mais enfin bon pour l'instant c'est assez normal Les indicateurs techniques restent très bien orientés et laissent ouverte la possibilité d'une nouvelle confrontation avec la boineur supérieure Regardez, le stochastique est au-dessus de son signal au même titre que le MACD Et le momentum est positif, donc on peut être relativement serein par rapport à la suite des événements Il demeure que si on passe la boineur supérieure, le haut du canal orange vers les 1700 Restera l'objectif de référence Et que si on arrive à faire vite, on pourrait éventuellement accrocher en plus la médiane de la fourchette d'Androse Hock Qui bien que fuyante serait à la portée de 4 ou 5 séances de folie Voilà, donc c'est encourageant d'autant que la moelle mobile A20 séance a tendance à devenir haussière Ce qui signifie qu'elle joue d'autant mieux son rôle de support On pourra néanmoins s'inquiéter de la présence d'une double divergence baissière cachée Sur le stock ici et sur le momentum Puisque sur ces deux indicateurs, j'aurais même pu rajouter le momentum d'ailleurs Puisque sur ces deux indicateurs, trois indicateurs même, on a fait des plus hauts Alors que vous voyez bien que sur les cours, on ne les a pas faits Il est donc impératif d'aller faire un plus haut que les 1695 au risque de s'exposer en cas d'attaque à une dégringolade assez marquée Du côté de l'argent, la hausse est également significative puisqu'on s'adjuge 1% Et la bonne nouvelle, c'est que comme on l'a vu depuis pas mal de semaines Maintenant l'argent semble être précurseur par rapport aux évolutions de l'or Et on voit que l'argent est venu chercher à la fois quasiment le haut de la fourchette d'Androse Hock Ici, objectif assigné Et également on est en train de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure Donc ça c'est pas mal si c'est effectivement annonciateur de ce qui pourrait se passer sur l'or Donc les choses sont bien orientées avec cerise sur les gâteaux, sur l'argent Une invalidation de la triple divergence baissière cachée Et regardez, on avait un plus haut sur le stock, sur le MACD, sur le momentum comme sur l'or Et là on avait une divergence baissière cachée puisque là aussi sur l'argent on n'avait pas fait de plus haut C'est chose faite maintenant, vous voyez bien que la séance d'aujourd'hui permet de faire un plus haut par rapport au 2 janvier On invalide la résistance et la divergence baissière cachée Et ça c'est du meilleur à loi pour la suite Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de bons trades et à demain CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989 Merci d'avoir regardé cette vidéo !